J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est relativement tabou, voire très tabou. C'est le fait que de plus en plus de femmes noires quittent l'islam. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce sujet ? Parce que, en fait, comme je fais du coaching, il m'arrive de coacher un certain nombre de personnes et de discuter avec un certain nombre de personnes qui m'écrivent pour diverses problématiques, diverses questions. Je me suis aperçu, en fait, qu'un certain nombre de femmes quittaient leur confusion musulmane, soit pour diverses raisons, que je vais vous exposer. Alors je vous assure, la raison principale, c'est pas parce qu'elles veulent un homme alpha. En effet, c'est un des sujets les plus importants de ma chaîne, on va dire ce qui est. C'est pas vraiment la véritable raison. La raison est beaucoup plus profonde que cela. Voilà. Mais vu que déjà dans cette religion, les femmes noires sont très peu représentées et pour cause, c'est vrai que c'est pas une religion qui vient du peuple noir, on va dire ce qui est. En tant que femme noire, j'estimais qu'il était important de vous en faire part de cette crise existante. Vous ne serez pas sans savoir, en tout cas, si vous ne serez pas, vous allez savoir que de plus en plus de personnes en dehors des femmes noires, bien évidemment, quittent l'islam. En effet, il y a de plus en plus d'apostats, il y a une frénésie d'apostasie à travers le monde. On peut voir diverses vidéos d'imams ou de personnes en parler, des corans qui sont retrouvés dans les égouts au bord de la mer, en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, etc. Des imams affolés, alertés parce que les jeunes quittent de plus en plus l'islam. Des chaînes comme Soleil Apostasie ou autres qui se mettent en place. Ainsi que des jeunes apostas qui maintenant osent expliquer pourquoi ils quittent l'apostasie. Alors effectivement, certaines femmes noires quittent l'islam parce qu'elles ne sont plus en accord avec le dogme. En effet, certaines parfois, elles ont hérité de cette religion de par leurs parents, c'était de naissance. Et puis avec le temps, en faisant leurs propres expériences, en s'ouvrant à d'autres choses, tout simplement comme ça parce qu'elles ont été touchées par une autre spiritualité qui peut être le kémite, le christianisme ou le judaïsme ou tout simplement autre chose. Le bouddhisme ou quoi qu'est-ce, elles se disent, c'est plus en accord avec moi, je ne suis plus en accord avec le dogme, je ne suis plus en accord avec la sunnah du prophète, je ne suis plus en accord avec les hadiths, etc. Donc elles peuvent quitter au même titre que beaucoup d'apostas ceux-ci. Comme certaines m'ont expliqué qu'elles ne sont pas en accord avec tout ce qui est à la femme. En effet, dans l'islam, il y a beaucoup de sujets qui sont très controversés. C'est toujours sujet à polémique par rapport à la femme, comment elle est perçue dans cette religion, etc. Selon les courants religieux et les personnes, chacun y va de sa vision un peu, de son interprétation bien évidemment. Après tout, chacun défend sa paroisse du mieux qu'il peut. Certaines aussi quittent parce qu'il y a un certain nombre de questions qui sont parfois... Enfin, d'après ce qu'elles m'ont expliqué, c'est parfois devenu difficile, en tout cas pour elles, de défendre cette religion parce qu'elles sont un cours d'argument où il y a beaucoup trop de contradictions, etc. Mais ça, ça rejoint beaucoup d'apostats finalement. Diverses explications d'apostats, le Coran qui contient plein d'incohérences, etc. Mais ça, ce sont des choses qui sont souvent aussi évoquées par d'autres parce que l'apostasie, en tout cas quitter l'islam c'est interdit dans cette religion. On ne peut pas quitter cette religion sinon on est considéré comme apostat et on peut être victime de mort, etc. Bien évidemment. Et du coup, il y a ces raisons-là. Mais une des raisons... Enfin, les raisons les plus profondes qui reviennent souvent, qui fait que les femmes noires, en tout cas de plus en plus, quittent l'islam, c'est tout simplement parce qu'en fait dans l'islam, il est demandé aux personnes qui pratiquent plutôt bien ou qui veulent une pratique vraiment profonde et en accord avec le Coran et la sonnade du prophète, les écrits du prophète, d'essayer un maximum de se conformer comme il se doit, avec comme lui y vivait, ainsi que ses femmes, etc. Et c'est ce qui fait être un bon croyant, etc. Sauf que de plus en plus, les femmes noires, et je pense que ce sont aussi beaucoup les influences des réseaux sociaux, elles réalisent qu'à un moment donné, pas toutes, certaines, elles n'ont pas de problème avec ça, elles se retrouvent face à une crise identitaire. Pourquoi ? Parce que plus elles essayent de se conformer, plus elles réalisent que c'est difficile de s'identifier aux femmes du prophète. Pourquoi ? Parce que les femmes du prophète sont des femmes arabes, l'islam avant tout vient de l'Arabie Saoudite, ça vient de la tribu des Quraysh, qui était la tribu du prophète. Du coup, ils ont aussi des coutumes qui sont intégrées, des manières de procéder qui sont intégrées dedans. Et certaines m'ont expliqué, en fait, que plus elles essayaient de se rapprocher, de ressembler à ces femmes-là, plus elles avaient l'impression, un peu comme si elles se montaient à elles-mêmes, parce que c'était comme si elles devaient renoncer à leur négritude, à leur africanité, au profit de la culture arabe, de la femme arabe. C'est ce qu'elles ont ressenti à un moment donné. Alors, je pense que celles qui le vivent bien, elles arrivent peut-être à se mettre dans un état spirituel et voient les choses avec une certaine distance, je pense. Elles arrivent à dissocier, je ne sais pas trop comment elles s'y prennent. Ce serait intéressant psychologiquement d'analyser ça. Mais en tout cas, les femmes qui, à un moment donné, finissent par quitter, hormis toutes les raisons que j'ai pu citer, et là, c'est vraiment propre à la femme noire, elles réalisent qu'il est extrêmement difficile de s'identifier aux femmes du prophète, de se rapprocher d'elles, etc., parce qu'elles ont le sentiment, en fait, qu'elles doivent renoncer à leur négritude, à leur africanité, pour ressembler à des femmes du prophète qui sont des femmes arabes, en fait. Tout simplement avec leurs habitudes, leurs coutumes, leurs manières d'être, etc. Maintenant, bien évidemment, vous pouvez me dire, oui, mais bon, on peut parfaitement prendre un boubou, un wax, plutôt qu'une djelaba, etc. On peut faire certaines choses autrement, comme ça, comme ça, mais, bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, il faut faire attention parce que, dans l'islam, lorsque l'on n'est pas en conformité, à la base, avec le Coran et le prophète, eh bien, on est tout de suite dans l'innovation, et on appelle ça Bida, et puis, on est dans l'erreur, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, en tout cas, je ne suis pas là pour faire un débat, moi, je vous explique juste ce qui se passe, parce que c'est quelque chose qui est plutôt tue, qui est très tabouisé. Moi, maintenant, je vais vous l'exposer en tant que femme noire, parce que ma chaîne aussi parle de la femme noire et de ses problématiques, et ça, c'est vraiment une crise identitaire dont fait face beaucoup de femmes noires. Donc, elles renoncent à l'islam, et elles préfèrent aller vers autre chose. De plus, le fait que, en plus, la difficulté à s'identifier, etc., il y a aussi le fait que, on ne va pas se mentir maintenant, il y a le monté du panafricanisme, du kémétisme, un appel à l'africanité, un appel à se reconnecter à notre culture d'origine, etc. Et puis, il y a une plus grande consentisation du peuple noir de comment on s'est retrouvé avec ses différentes religions, la remise aux questions aussi de ses religions, est-ce que c'est bien, est-ce que ça nous apporte des plus, des moins, etc., etc. Il y a même des duels entre kémites musulmans, kémites chrétiens, etc., etc. grâce aux réseaux sociaux qui se vulgarisent. Donc, ça les amène à s'intégrer beaucoup plus, à se poser beaucoup plus de questions, et à se demander, finalement, est-ce que renoncer à l'islam, et redevenir moi-même en tant que femme noire, en tant que tout ce qui était lié à mes ancêtres, ou je ne sais pas quoi, ce serait peut-être pas mieux, je ne sais pas. Et puis, il y a un autre aspect, pour celles, en tout cas, que j'ai un peu... Il y en a certaines aussi qui, elles, après, ont renoncé, pas pour aller vers le kémitisme, mais pour aller vers le christianisme, tout simplement parce que, dans le christianisme, d'après ce que... En tout cas, moi, j'ai étudié le christianisme et l'islam, je connais très bien les deux, mais elle aime expliquer que ce qui est plus simple, en fait, dans le christianisme, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de s'identifier aux différentes femmes juives, etc., de par leur apparence, c'est plutôt dans le comportement, mais surtout, ton lien, il est unique et direct avec Jésus, donc c'est quelque chose de personnel, d'intime, tu n'as pas besoin, forcément, d'adopter un tas de règles, un dogme, être dans tout un mouvement, ils appellent ça la Ouma, où on doit se comporter à certaines règles, etc., etc. Donc, pour elles, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, certaines aussi m'ont expliqué que ce qui les avait aussi beaucoup touchés dans le christianisme, c'est la relation du prophète Salomon avec la reine de Saba, qui était plutôt une femme de couleur, en tout cas, de culture africaine, noire, en tout cas, etc. Et elles ont lu le Cantique des Cantiques, où il décrit la femme noire, à quel point il aime la femme noire, et du coup, elles se sont senties valorisées, et comme je vous l'ai dit, beaucoup les gens aiment beaucoup aller vers les choses par connexion, et ça leur a créé une certaine valorisation, ça leur a aussi donné le sentiment, peut-être qu'elles avaient besoin de ça, je ne sais pas, qu'au moins dans le christianisme, même si tout n'est pas parfait, il y a une place pour elles, elles peuvent s'identifier à Maquieba, la reine de Saba, Salomon, c'est vrai, moi, j'ai eu l'occasion, effectivement, de un peu regarder le Cantique des Cantiques, c'est vrai, la manière dont il décrit Maquieba, il valorise sa beauté noire, etc., c'est vrai que, moi, ça m'a fait plaisir de voir ça, ça faisait plaisir, j'avais le sentiment que, pour une fois, la femme noire, elle existait dans les religions, enfin, bref, etc., on était là, tout simplement, après, est-ce que Maquieba, c'est fictif, c'est réel, je pense que c'est une question de foi, il y avait aussi beaucoup de ça, ce qui n'était pas forcément dans la religion musulmane, ce qui était un peu dommage pour elle, et bien évidemment, la négrophobie dans cette religion n'arrange pas les choses, en effet, j'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, où j'ai expliqué à quel point, être une femme noire, c'est compliqué, lorsque l'on sait que, dans la religion musulmane, dès l'instant où on est musulmans, on est tous des frères, et puis on peut s'apercevoir, hélas, il y a quand même beaucoup de racisme, il y a quand même une volonté, par certains, pas tous heureusement, que la femme noire, les noirs en tout cas, sont des êtres inférieurs, ils ne méritent pas certaines choses, ils ne sont pas traités de la même manière, ils sont un peu dévalorisés, voilà, ils sont un peu vus comme les esclaves, donc il y a aussi un peu, c'est beaucoup, beaucoup de choses, en fait, finalement, qui amènent une certaine déception, et donc, je voulais vous parler un peu, de ce qu'on a pu m'écrire, me confier, et puis, effectivement, ce que j'ai aussi pu observer, parce que c'est vrai que, beaucoup de femmes noires, qui étaient de confession musulmane, souvent, elles renoncent à cette religion, et se marient avec des chrétiens, des athées, autres, voilà, ça ne les inspire plus tellement, etc., bon, bref, voilà, donc moi, je voulais vous parler un peu, de cette crise-là, parce que je trouve que c'était quand même important, d'en parler, de le savoir, mais, moi, je pense, principalement, moi, mon avis, ça, je vais vous le donner, qui peut faire, qu'il y a de plus en plus de femmes noires, qui quittent l'islam, et que ça, qu'il y a cette crise, et bien, c'est le monté du palafricanisme, et du kélétisme, qui crée ça, tout simplement, en effet, ça te fait beaucoup plus réfléchir que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas être indifférent à leur discours, à leur action, c'est quand même une force qui est là, qui est puissante, moi-même, je l'ai ressenti, ça m'a amené à me poser beaucoup de questions, à réfléchir sur un tas de choses, en tout cas, en tant que femme noire, etc., et je pense que, pour moi, c'est un élément vraiment déclencheur, en effet, je pense que c'est pas facile, quand, on sait que le christianisme a été imposé par l'esclavage, etc., et c'est vrai que l'esclavage arbo-musulmane a été un peu mis de côté, pour diverses raisons, parce que l'assimilation, c'est peut-être mieux faite, mais c'est vrai que le fait, maintenant, que c'est beaucoup plus consciétisé, certaines, je pense que ça leur met devant les yeux que, en fait, c'était pas un choix, ça a été quand même imposé par de la violence, etc., et ça, c'est vraiment les panafricanistes, c'est les kémétistes, qui font une certaine prise de conscience, et je pense que c'est pour ça que beaucoup, en fait, quittent tout simplement le christianisme, l'islam, les religions importées, pour aller vers un chemin d'individuation, et pour trouver tout simplement leur propre voie. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, Manécritude, ou les femmes du prophète, tout simplement. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao, ciao.